Le Deutéronome Chapitre XVIII Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévis, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Voici quel sera le droit des sacrificateurs sur le peuple, sur ceux qui offriront un sacrifice, un bœuf ou un agneau. On donnera aux sacrificateurs l'épaule, les mâchoires et l'estomac. Tu lui donneras les prémices de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les prémices de la toison de tes brebis. Car c'est lui que l'Éternel, ton Dieu, a choisi entre toutes les tribus pour qu'il fasse le service au nom de l'Éternel, lui et ses fils à toujours. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël, pour se rendre selon la plénitude de son désir au lieu que choisira l'Éternel, et qu'il fera le service au nom de l'Éternel, ton Dieu, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant l'Éternel, il recevra pour sa nourriture une portion égale à la leur et jouira en outre des revenus de la vente de son patrimoine. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fises à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Le Deutéronome, chapitre 19 Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays, lorsque tu les auras chassées et que tu habiteras dans leurs villes et dans leurs maisons, Tu sépareras trois villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en trois parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera au maîtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Un homme, par exemple, va couper du bois dans la forêt avec un autre homme. La hache en main, il s'élance pour abattre un arbre. Le fer échappe du manche, atteint le compagnon de cet homme et lui donne la mort. Alors il s'enfuira dans l'une de ces villes pour sauver sa vie. De peur que le vengeur du sang échauffé par la colère et poursuivant le meurtrier ne finisse par l'atteindre, s'il y avait à faire beaucoup de chemin, et ne frappe mortellement celui qui ne mérite pas la mort, puisqu'il n'était point auparavant l'ennemi de son prochain. C'est pourquoi je te donne cet ordre, tu sépareras trois villes. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura élargi tes frontières, comme il l'a juré à tes pères, et qu'il t'aura donné tout le pays qu'il a promis à tes pères de te donner, pourvu que tu observes et mettes en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, en sorte que tu aimes l'Éternel ton Dieu et que tu marches toujours dans ses voies, « Tu ajouteras encore trois villes à ces trois-là, afin que le sang innocent ne soit pas répandu au milieu du pays, que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, et que tu ne sois pas coupable de meurtre. » Mais si un homme s'enfuit dans une de ces villes, après avoir dressé des embûches à son prochain par inimitié contre lui, après l'avoir attaqué et frappé de manière à causer sa mort, les anciens de sa ville l'enverront saisir, et le livreront entre les mains du vengeur du sang, afin qu'il meure. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu feras disparaître d'Israël, le sang innocent, et tu seras heureux. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain, posées par tes ancêtres, dans l'héritage que tu auras au pays, dont l'Éternel ton Dieu te donne la possession. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin ? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition ? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Le Deutéronome, chapitre 20 Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira « Écoute, Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis. Que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établie ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne la point encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? » Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas, comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu la siégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livré. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi, qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Mais dans les villes de ces peuples dont l'Éternel, ton Dieu, te donne le pays pour héritage, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter toutes les abominations qu'ils font pour leur Dieu, et que vous ne péchiez point contre l'Éternel, votre Dieu. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache, tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi ? Mais tu pourras détruire et abattre les arbres, que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture, et en construire des retranchements contre la ville qui te fait la guerre jusqu'à ce qu'elle succombe. Le Deutéronome, chapitre 21 Si dans le pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession, l'on trouve étendu au milieu d'un champ un homme tué, sans que l'on sache qui l'a frappé, tes anciens et tes juges iront mesurer des distances à partir du cadavre jusqu'aux villes des environs. Quand on aura déterminé la ville la plus rapprochée du cadavre, les anciens de cette ville prendront d'une génisse qui n'est point servie au travail et qui n'est point tirée aux joues. Ils sauront descendre cette génisse vers un torrent qui jamais ne tarisse, et où il n'y ait ni culture ni semence. Et là, ils briseront la nuque à la génisse dans le torrent. Alors s'approcheront les sacrificateurs, fils de Lévis, car l'Éternel, ton Dieu, les a choisis pour qu'ils le servent et qu'ils bénissent au nom de l'Éternel, et ce sont eux qui doivent prononcer sur toute contestation et sur toute blessure. Tous les anciens de cette ville, la plus rapprochée du cadavre, laveront leurs mains sur la génisse à laquelle on a brisé la nuque dans le torrent. Et prenant la parole, ils diront, « Nos mains n'ont point répandu ce sang, et nos yeux ne l'ont point vu répandre. Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent, en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure, et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera les ongles. Elle quittera les vêtements qu'elle portait quand elle a été prise, elle demeurera dans ta maison, et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Après cela, tu iras vers elle, tu l'auras en ta possession, et elle sera ta femme. Si elle cesse de te plaire, tu la laisseras aller où elle voudra. Tu ne pourras pas la vendre pour de l'argent, ni la traiter comme esclave, parce que tu l'auras humiliée. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera, sur son bien, une portion double, car ce fils est l'éprémisse de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne le rebeillissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Ils diront aux anciens de sa ville, «Voici notre fils, qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix, et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie, et tous les hommes de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôtras ainsi le mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. » Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Le Deutéronome, chapitre 22 « Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère, et si ton frère n'habite pas près de toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère le réclame, et alors tu le lui rendras. Tu feras de même pour son âne, tu feras de même pour son vêtement, tu feras de même pour tout objet qu'il aurait perdu et que tu trouverais. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère ou son bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à le relever. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux, sur un arbre ou sur la terre, avec des petits ou des œufs, et la mer couchée sur les petits ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mer et les petits, tu laisseras aller la mer et tu ne prendras que les petits, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Si tu bâtisses une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit, afin de ne pas mettre du sang sur ta maison, dans le cas où il tomberait quelqu'un. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne à tous les ensembles. Tu ne porteras point un vêtement tissu de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Tu mettras des franges aux quatre coins du vêtement dont tu te couvriras. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens, « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme » et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. » Voici les signes de virginité de ma fille et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, ils le condamneront à une amende de cent cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il n'y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. Le Deutéronome, chapitre 23 Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Amonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et à perpétuité parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Péthor en Mésopotamie pour qu'il te maudit. Mais l'Éternel, ton Dieu, n'a point voulu écouter Balaam et l'Éternel, ton Dieu, a changé pour toi la malédiction en bénédiction parce que tu es aimé de l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination les Domites car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la troisième génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toutes choses mauvaises. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint afin que l'Éternel ne voit chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après d'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où, bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. Car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui prête à intérer. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcée. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agisteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Chapitre 24 Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison ou bien si ce dernier homme qu'il a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel et tu ne chargeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qui l'a prise. On ne prendra point pour gage les deux meules ni la meule de dessus, car ce serait prendre pour gage la vie même. Si l'on trouve un homme qui est dérobé l'un de ses frères, l'un des enfants d'Israël, qui est en effet son esclave ou qui l'est vendu, ce voleur sera puni de mort. Tu ôtras ainsi le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre afin de bien observer et de faire tout ce que vous enseigneront les sacrificateurs, les lévites. Vous aurez soin d'agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel ton Dieu fit à Marie pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors et celui à qui tu as fait le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras pas en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point le mercenaire pauvre et indigent, qu'il soit l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Tu lui donneras le salaire de sa journée avant le coucher du soleil car il est pauvre et il lui tarde de le recevoir. Sans cela, il crierait à l'Éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. On ne fera point mourir les pères pour les enfants et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte au droit de l'étranger et de l'orphelin et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera peau d'étranger pour l'orphelin et pour la veuve afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Le Deutéronome Chapitre 25 Lorsque des hommes ayant entre eux une querelle se présenteront en justice pour être jugés, on absoudra l'innocent et l'on condamnera le coupable. Si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre et frapper en sa présence d'un nombre de coups proportionnés à la gravité de sa faute. Il ne lui fera pas donner plus de quarante coups de peur que si l'on continuait à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne fut avili à tes yeux. Tu n'emusèleras point le bœuf quand il foulera le grain. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera point dehors avec un étranger, mais son beau frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montra la porte vers les anciens et dira « Mon beau frère refuse de relever en Israël le nom de son frère, il ne veut pas m'épouser par droit de beau-père. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Et prenant la parole, elle dira « Ainsi sera fait à l'homme qui ne relève pas la maison de son frère. » Et sa maison sera appelée en Israël la maison du déchaussé. Lorsque des hommes se querelleront ensemble, l'un avec l'autre, si la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, si elle avance la main ait saisi ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié. Tu n'auras point dans ton sac deux sortes de poids, un gros et un petit. Tu n'auras point dans ta maison deux sortes d'effa, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un effa exact et juste afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Lorsque l'éternel ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Le Deutéronome chapitre 26 Lorsque tu seras entré dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu posséderas ce pays et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'éternel ton Dieu pour y faire résider ton nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui à l'éternel mon Dieu que je suis entré dans le pays que l'éternel a juré à nos pères de nous donner. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'éternel ton Dieu « Mon père était un araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et y fixa son séjour. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure épreuve. Nous criâmes à l'éternel, le Dieu de nos pères. L'éternel entendit notre voix et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'éternel nous fit sortir d'Égypte à mains fortes et à bras étendus avec des prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô éternel. Tu les déposeras devant l'éternel ton Dieu et tu te prosterneras devant l'éternel ton Dieu. Puis, tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi pour tous les biens que l'éternel ton Dieu t'a donné à toi et à ta maison. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve et ils mangeront et se rassasiront dans tes portes. Tu diras devant l'éternel ton Dieu, j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve selon tous les ordres que tu m'as prescrit. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur et n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voie de l'éternel mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrit. Regarde de ta humeur sainte des cieux et bénis ton peuple d'Israël et le pays que tu nous as donné comme tu l'avais juré à nos pères, ce pays où coulent le lait et le miel. Aujourd'hui, l'éternel ton Dieu te commande de mettre en pratique ses lois et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettraes en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as fait promettre à l'éternel qu'il sera ton Dieu afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances et que tu obéisses à sa voie. Et aujourd'hui, l'éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra comme il te l'a dit et que tu observeras tous ses commandements afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence et afin que tu sois un peuple saint pour l'éternel ton Dieu comme il te l'a dit. Le Deutéronome Chapitre 27 Moïse et les anciens d'Israël donnèrent cet ordre au peuple. Observez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui. Lorsque vous aurez passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, tu dresseras de grandes pierres et tu les enduiras de chaud. Tu écrieras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel comme te l'a dit l'éternel le Dieu de tes pères. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser et tu les enduiras de chaud. Là, tu bâtiras un autel à l'éternel ton Dieu, un autel de pierres sur lesquelles tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'éternel ton Dieu. Tu offriras sur cet autel des holocaustes à l'éternel ton Dieu. Tu offriras des sacrifices d'action de grâce et tu mangeras là et tu te réjouiras devant l'éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les lévites, parlèrent à tout Israël et dirent, Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'éternel ton Dieu. Tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu et tu mettras en pratique ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui. Le même jour, Moïse donna cet ordre au peuple. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin se tiendront sur le mont Garizim pour bénir le peuple. Et Rubin, Gad, Hazer, Jabulon, Dan et Neftali se tiendront sur le mont Hébal pour prononcer la malédiction. Et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël « Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui fait égarer un aveugle dans le chemin et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui porte atteinte au droit de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père car il soulève la couverture de son père et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa soeur fille de son père ou fille de sa mère et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui couche avec sa belle-mère et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent et tout le peuple dira Amen. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qu'il ne les met point en pratique Et tout le peuple dira Amen. Le Deutéronome, chapitre 28 Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu aies appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu, que je te prescrise aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consomme dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de galles et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délires, d'aveuglements, d'égarements d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habitseras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il ne sera personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. L'Éternel te fera marcher toi et ton roi que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue ni toi ni tes pères. Et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne toindras point d'huile car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas, il sera la tête et tu seras la queue. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voie de l'éternel ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim et de la soif, de la nudité, de la disette de toutes choses, tes ennemis que l'éternel enverra contre toi. Il mettra un jou de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'il t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent, ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous le plus délicat, le plus habitué à la mollesse aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il a fait sa nourriture parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où le réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement toi et ta postérité par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais et elles s'attacheront à toi, et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voie de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire, et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres lieux qui n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, « Puisse le soir être là » et tu diras le soir, « Puisse le matin être là ». Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. Le Deutéronome, chapitre 29 Voici les paroles de l'Alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'Alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon et à tous ses serviteurs et à tout son pays, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ses miracles, ses grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert. Tes vêtements ne sont point usés sur toi et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte afin que vous connussiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes arrivés dans ce lieu. Sion, roi de Hesbon et Og, roi de Bazan, sont sortis à notre rencontre pour nous combattre et nous les avons battus. Nous avons pris leur pays et nous l'avons donné en propriété aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu des Manassites. Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. Vous vous présenterez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu, vous tous, vos chefs de tribus, vos anciens, vos officiers, tous les hommes d'Israël, vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de votre camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est point avec vous seuls que je traite cette alliance, cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents en ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont point ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni hommes, ni femmes, ni familles, ni tribus dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix quand même je suivrai les penchants de mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif ». L'Éternel ne voudra point lui pardonner, mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. L'Éternel le séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël selon toutes les malédictions de l'Alliance écrites dans ce livre de la loi. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Séboïm que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur, toutes les nations diront « Pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays ? Pourquoi cette ardente et cette grande colère ? » Et l'on répondra « C'est parce qu'ils ont abandonné l'Alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur Père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. » « C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissaient point, que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. » Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation. Il les a jetés sur un autre pays comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Le Deutéronome, chapitre 30 Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera ses captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays possédé tes pères et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circonciera ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement un point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? » Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? » C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le jour d'un. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voie et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le Deutéronome, chapitre 31 Moïse adressa encore ses paroles à tout Israël. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de cent à vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce jour d'un. L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ses nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, et ne te délaissera point, ne t'abandonnera point. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur Père de leur donner, et c'est toi qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. Moïse écrivit cette loi, il la remit au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre. Tous les sept ans, à l'époque de l'année d'Urlache, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes et les femmes, les enfants, l'étranger, qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le jour d'un. « L'Éternel dit à Moïse, voici le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué et présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuées, et la colonne de nuées s'arrêta à l'entrée de la tente. L'Éternel dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Il m'abandonnera, il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint ? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Maintenant, écrivez ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche, et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coulent le lait et le miel. Il mangera, il se rassasira, s'engraissera. Puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira. Il me méprisera et violera mon alliance. Quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce cantique qui ne sera point oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin contre ce peuple. Je connais en effet ces dispositions qui déjà se manifestent aujourd'hui, avant même que j'aie fait entrer dans le pays que j'ai juré de lui donner. En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Noun. Il dit, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Puisque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. « Prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton coup. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort ? Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. « Je dirai ces paroles en leur présence, et je prendrai à témoin contre le ciel et la terre, car je sais qu'après ma mort vous vous corromperez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. » Moïse prononça dans l'heure entière les paroles de ce cantique en présence de toute l'assemblée d'Israël. Le Deutéronome, chapitre 32 « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Père, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé, dépourvu de sagesse ? N'est-il pas ton Père, ton Créateur ? N'est-ce pas lui qui t'a formé, qui t'a affermi ? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillards, ils te le diront. Quand le Tréhaut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis avec la graisse des agneaux, des béliers de bazan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras et il a rejambé. Tu es devenu gras, épais et replais. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux. J'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée et au-dedans par des frayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent, notre main a été puissante et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. C'est une nation qui a perdu le bon sens et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il mille et deux en mettrait-il dix mille en fuite si leurs rochers ne les avaient vendus, si l'Éternel ne les avait livrés ? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges, mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorre. Les raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères, leur vin c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspiques. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors ? À moi la vengeance et la rétribution quand leur pied s'en scellera, car le jour de leur malheur est proche et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclaves, ni hommes libres. Il dira où sont leurs dieux, leurs rochers qui leur servaient de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, je dis, je vise éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Noun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le jour d'un. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nébo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne dehors et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Méribah, à Cades, dans le désert de Tzine, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le Deutéronome, chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit, « L'Éternel est venu de Sinaïs, s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ces saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds. Ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Rubin vive et qu'il ne meure point et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Judas ce qu'il dit, « Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple, que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. » Sur Lévi, il dit, « Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. » Lévi dit de son père et de sa mère, « Je ne les ai point vus. » Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'Holocauste sur ton hôtel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin, il dit, « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Sur Joseph, il dit, « Son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleurs eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elles renferment. Que la grâce de celui qui apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né, il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles, il frappera tous les peuples jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de menacés. Sur Zabulon, il dit, « Réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issacar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. » Sur Gad, il dit, « Béni soit celui qui met Gad au large. » Gad repose comme une lionne. Il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, « Dan est un jeune lion qui s'élance de Bazan. » Sur Neftali, il dit, « Neftali, rassagé de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. » Sur Hazer, il dit, « Béni soit, Hazer, entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël. Il est porté sur les cieux pour venir à ton aide. Il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit, « Extermine ! » Israël est en sécurité dans sa demeure. La source de Jacob est à part dans un pays de blé et de mou et son ciel distille la rosée. « Que tu es heureux, Israël ! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire ? Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. » Le Deutéronome, chapitre 34 Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nébo au sommet du Pisgah vis-à-vis de Jéricho et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galahad jusqu'à Dan, tout Neftali, le pays d'Ephraim et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des Palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit « C'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant « Je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux mais tu n'y entreras point. » Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours dans les plaines de Moab et les jours de pleurs et de deuils sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Noun, était rempli de l'esprit de sagesse car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Sous-titrage Société Radio-Canada